Bonjour François Cazals. Bonjour Jean-Philippe. François Cazals, professeur adjoint HEC Paris. Cazals Partners, c'est votre cabinet de conseil. Absolument. François Cazals, les militaires ont une formule. Le brouillard de l'incertitude. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est en plein dans le brouillard de l'incertitude. On y est toujours dans le brouillard d'incertitude. Mais aujourd'hui, on y est particulièrement dans le brouillard de l'incertitude. Alors finalement, quels impacts, quelles leçons on peut tirer du brouillard de l'incertitude pour penser ce qu'on vit actuellement ? D'abord pour les dirigeants, parce que c'est un peu notre sujet. Moi, je suis conseiller en stratégie. Pour les dirigeants, c'est un véritable choc intellectuel. C'est-à-dire que depuis des décennies, le logiciel stratégique de la plupart des organisations, il consiste finalement à considérer avec une certaine immodestie qu'en observant le passé et vaguement le présent, on va pouvoir déterminer une espèce de zone de probabilité et prévoir le futur. Alors d'abord, c'est l'immodestie totale, puisque le futur, il est par définition imprévisible. Et derrière la technique qui est engagée, c'est une technique de planification stratégique, qui est vraiment extrêmement classique, qu'on retrouve dans les sphères publiques, privées, dans les entreprises, qui consiste à se projeter sur 5 ans, 10 ans, selon les industries, et se dire que finalement, ce qu'on a imaginé, cette projection dans le futur, on va la réaliser pas à pas. Alors aujourd'hui, Nassim Taleb, un auteur intéressant, a conceptualisé l'idée des signes noirs, c'est-à-dire des grands chocs, qui nous bouleversent. Et en ce moment, on l'évoquait, ces grands chocs, ils arrivent à répétition. Si je reprends les dernières années, des crises économiques, des crises sanitaires, des crises géopolitiques, des guerres, et on peut évoquer les derniers événements du 7 octobre. Donc c'est extrêmement difficile, parce que ces chocs systémiques, ils ont un impact, ils déséquilibrent totalement les prévisions ou les prédictions. Donc un des sujets importants, et c'est là où affronter ce brouillard de l'incertitude, c'est un véritable défi, c'est comment remettre en question finalement cette idée d'une stratégie planificatrice, fondée sur un environnement relativement stable. Peut-être question, c'est quoi les difficultés qu'on éprouve face au brouillard de l'incertitude, et est-ce qu'on a des outils qui peuvent nous aider à avancer dans le brouillard ? La difficulté, elle est triviale. C'est l'impréparation finalement à des événements extrêmes. Dans les entreprises, on fait du management du risque. Et moi je suis amené à intervenir dans les entreprises ou dans les organisations publiques, où on a maintenant des managers du risque. Mais les risques évalués sont des risques prévisibles, et souvent des risques qui ont été avérés, qui ont été observés dans le passé. Et aujourd'hui en fait, ces fameux signes noirs que j'évoquais, ce sont des risques extrêmes avec des conséquences systémiques. Donc le sujet, la difficulté, c'est l'impréparation. L'impréparation dans les organisations, mais même un sujet d'impréparation mentale. En fait, on n'a pas de modèle mentaux, les dirigeants n'ont pas de modèle mentaux qui leur permet finalement de se préparer en évaluant des événements totalement extrêmes. Ça c'est la difficulté. Finalement, est-ce que certains arrivent quand même à prospérer ? Je vous disais, est-ce qu'il y a des méthodes ? Est-ce qu'on a même des exemples de certains dont on pourrait s'inspirer pour avancer dans ce brouillard d'incertitude ? Oui, alors d'abord, je reviens sur Nassim Taleb, parce que lui, il a conceptualisé l'observation des signes noirs et les réactions à ces chocs. Et donc il en déduit trois réactions qui paraissent très logiques. Face à ces chocs, certaines organisations ou individus sont fragiles et ils peuvent disparaître. Certains vont résister, ils vont être robustes, ils vont affronter, résister. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est celle-ci qui m'intéresse, c'est les organisations ou les individus antifragiles, c'est-à-dire des individus qui se développent au travers des crises. Donc le sujet, qui est un sujet d'intérêt très grand pour moi comme praticien, enseignant, c'est est-ce que cette antifragilité, est-ce qu'elle est le fait du hasard ou de l'opportunité ou est-ce qu'elle peut être conceptualisée ? Et donc je pense qu'un certain nombre d'éléments peuvent faire l'objet d'une véritable approche méthodologique. Très intéressant. Donc lire Nicolas Nassim Taleb, stratégie antifragile, c'est ça le message fort quand on est face au brouillard de l'incertitude. Voilà. Merci François Gézals. Merci Jean-Philippe. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501